Lorsque nous touchons au cœur des données, notamment par le biais de requêtes à action, Access réagit en cumulant des boîtes de dialogue d'avertissement. Il s'agit de sécurité destinée à bien informer l'utilisateur qu'il est responsable des actions irréversibles qu'il est sur le point d'engager. Mais lorsque l'application est bien montée et que ses opérations sont bien maîtrisées, ses messages intermédiaires répétitifs sont laborieux et nuisent à l'ergonomie finale. Nous avions appris à les neutraliser par action de macro. Ici, nous allons voir comment les couper par le code VBA dans le cadre du développement d'une application. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous proposons d'appuyer l'étude sur un formulaire d'inscription, insérant donc de nouvelles données dans une table source. Cette base de données, bien sûr, est proposée au téléchargement depuis le site bombach.fr. Ensuite, et dès que vous l'aurez ouverte, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-inscription pour l'exécuter. Il attend les renseignements pour procéder à l'ajout d'un nouvel inscrit dans la table utilisateur. Pour réaliser une simulation, puisque toutes les inscriptions sont requises, je vous propose de définir une civilité avec la liste déroulante, de renseigner un nom et un prénom, ainsi qu'un identifiant nécessairement codé sur six chiffres, c'est ainsi que nous l'avions défini, et un mot de passe alphanumérique, c'est-à-dire des chiffres et des lettres, sur cinq caractères, ni plus ni moins. Et dès lors, je vous invite à cliquer sur le bouton Valider. Et comme vous pouvez le voir, une première alerte surgit. Et pour cause, il est question d'insérer un nouvel enregistrement dans la table utilisateur. Et si vous validez cette alerte en cliquant sur le bouton Oui, une seconde prend le relais. Elle informe l'utilisateur que la nouvelle ligne va être insérée dans la table. Dans un processus maîtrisé, ces alertes, nous l'avons dit, sont dérangeantes, et nous souhaitons les neutraliser. Si vous cliquez une nouvelle fois sur le bouton Oui, cette fois, vous remarquez que c'est une boîte de messages programmée qui informe l'opérateur que l'inscription s'est déroulée avec succès. Vous pouvez facilement le constater en consultant la table source, donc en mode feuille de données, et en repérant le nouvel enregistrement ainsi inséré dans la table, il s'agissait de M. Duff, qui est donc ici, avec les informations ici en clair concernant le mot de passe. Nous proposons maintenant de découvrir le code VBA en place. Il est issu d'une macro convertie. Ces actions permettent d'articuler le formulaire d'inscription que nous avions mis en place à l'occasion d'une astuce. Donc, à gauche du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage dans les propositions de choisir le mode création, sur le formulaire en conception, de cliquer sur le bouton Valider, et dans l'onglet Événements de sa feuille de propriété, de cliquer sur le petit bouton qui est associé à son événement au clic. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access, entre les bornes de la procédure événementielle Valider clic, comme vous pouvez le voir. Des vérifications sont faites sur la longueur des informations saisies avant d'accepter la suite du traitement, comme vous pouvez le voir ici, sur le nom, le prénom, l'identifiant et le mot de passe, par exemple. De même, des vérifications sont entreprises grâce à la fonction DECOUNT pour vérifier que les paires nom, prénom et identifiant, mot de passe n'existent pas déjà. Et si tous ces verrous sont levés, c'est la méthode OpenQuery de l'objet d'OCMD qui exige l'exécution de la requête R-Inscription. Elle est présente dans le volet de navigation. Il s'agit d'une requête Ajout. Elle puise les renseignements sur le formulaire pour les ajouter dans un nouvel enregistrement de table. Après inscription, les zones du formulaire sont vidées grâce à la méthode SetProperty de l'objet, une fois encore, d'OCMD. C'est une méthode simple, toujours de l'objet d'OCMD, décidément incontournable, qui permet de couper les alertes d'accès. Mais elle doit surtout intervenir en amont des traitements entrepris pour les couper à la source. Cette méthode, pardon, se nomme SetWarnings. Elle est l'équivalent de l'action de macro Avertissement. Pour procéder, avant l'exécution de la requête dont nous allons insérer une ligne vierge ici, eh bien, il convient d'exploiter notre objet d'OCMD avec sa méthode SetWarnings, qui est proposée par IntelliSense, et nous allons lui passer le paramètre False, tout simplement pour lui indiquer que, eh bien, pour toute la suite du traitement, nous ne souhaitons plus voir apparaître les messages d'avertissement d'accès. Nous pouvons maintenant, et d'ores et déjà, donc, constater quelles en sont les incidents. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et de renseigner tous les champs pour simuler une inscription complète. Je vous rappelle, avec un identifiant numérique sur, eh bien, 6 chiffres, et ensuite, un mot de passe alpha numérique sur 5 caractères. Et dès lors, si nous cliquons sur le bouton Valider, vous constatez que c'est directement la boîte de messages programmée qui apparaît, les deux alertes intermédiaires d'accès ont totalement disparu grâce à la méthode Set Warnings de l'objet VBA d'OCMD. Et pour autant, bien sûr, notre inscription a parfaitement fonctionné. Si vous regardez ici, dans la base de données, nous avons bien le nouvel enregistrement avec Mme Gals, Charline, et les informations que nous avons entrées pour l'identifiant et le mot de passe. Voilà donc pour cette nouvelle petite astuce VBA accès. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.